bonjour les amis petite vidéo sur cyberpunk donc c'est parti on va tenter en normal voyez que nous avons donc le droit à trois trucs pour choisir la nomade rue ou celle ci moi je vais donc prendre sélection nomade je n'ai pas envie de découvrir la ville tout de suite j'ai commencé donc ici je sélectionne vous voyez vous pouvez créer soit un homme soit une femme moi je vais donc créer un homme on va voir qu'après vous pouvez alors que si vous pouvez mettre la tête de vos perso un perso qui vous plaît bien je vais prendre cette tête là ensuite ici vous pouvez voir que vous pouvez sélectionner la peau la type de peau les cheveux donc on va regarder ce qu'il propose voir qu'après les cheveux pouvez sélectionner la couleur les yeux aussi vous pouvez sélectionner bon je vais essayer les équilets la couleur des pipilles toute la suite voilà bouche menton les oreilles la style de barbe voilà on va laisser comme ceci ensuite je vais donc faire suivant vous avez donc 7 points à mettre moi je mets des points un peu partout histoire de dire voilà ensuite je fais suivant je fais confirmer voilà mon perso est donc créé après je sais qu'il est possible de pouvoir lui faire un gros sexe et tout ça bon là je ne l'ai pas fait pour éviter d'être censuré par youtube pour la vidéo donc là on va peut-être avoir une petite cinématique donc je vais la laisser la découvrir voilà j'appuie sur la touche que j'ai une dise petite musique sympathique bon par contre l'écran je suis un peu noir bon apparemment c'est la tête d'avant perso ça ok ah il faut éditer un nom alors apparemment c'est une vue la troisième personne bah je me suis trompé vous pouvez toujours essayer un autre garage qui ne demandera pas à un nomade ce qui fait seul près de la frontière ah on peut faire le choix bon je vais prendre le premier je vais contourner le couplage et improviser un démarreur le compresseur va tourner en continu il va se gripper est-ce qu'on vous a demandé votre avis ? donc là on fait une petite visite on regarde un peu ce qu'il se passe de beau pour voir ce qu'il y a d'intéressant dans le bâtiment un petit dossier on pique tout on fait lire le message ok nous montons dans la voiture ok on va voir ce que ça donne et on va tester c'est pas trop mal bah la question c'est combien de temps ça va tenir ça tiendra jusqu'à Night City je trouverai une autre solution là-bas ah d'accord alors station de radio c'est pas du sûr alors là je commence à en avoir mal ah bah quel choix ah des ennuis je savais pas que t'avais un client il a débarqué il y a quelques heures je pensais qu'il s'était signalé allez t'en fais pas mal on va mettre les choses au clair on vous a jamais dit de passer voir le shérif en arrivant en ville histoire de lui expliquer ce qui vous amène peut-être même autour d'une tasse de café ah pente désolé désolé j'avais pas prévu de m'arrêter c'est le couplage il a foiré oui ouais et les foirages ça crée des problèmes il m'appelle Andrew Jones ça doit vous parler pas vraiment non les shoguns d'argent des forces spéciales pendant la dernière guerre non non ça me dit rien je crois qu'on va pas s'entendre voiture de nomade j'aurais dû m'en douter c'est quoi votre problème vous avez un problème allez prendre celle là si vous avez un problème on peut en parler je vais vous dire ce que c'est mon problème il n'y a rien qui m'énerve plus que des chiens errants votre clan oui c'est installé ça c'est le shérif je suis seul il n'y a pas de clan et pas de clan non plus je suis tout seul je vous crois pas les nomades se déplacent toujours en groupe ma famille s'est séparée c'est pour ça que je vais à night city alors vous êtes un paria parmi les paria eh ben j'espère que vous resterez pas longtemps j'ai vu une tour radio en arrivant mon antenne est pété j'ai besoin de contacter quelqu'un ouais bah moi j'ai besoin que vous foutiez le camp d'ici sans vous retourner je veux pas vous voir traîner dans le coin est-ce que c'est bien clair ah quel choix vous aimez bien le son de votre voix de quoi vous parlez ça veut dire quoi ça rien rien du tout ouais ça vaut mieux là il y a le petit gps une voiture qui brûle pas mal on descend de la voiture oh putain c'est fermé maintenant c'est ouvert alors on pousse le joystick on peut courir ok la tour est un peu pourrie voilà on peut monter à l'échelle ok tranquille je veux voir le truc je veux voir le truc je te reçois ça y est Willy McCoy c'est bon de t'entendre hé j'aimerais pouvoir en dire autant bien sûr bien sûr que oui le client m'a peut-être laissé un message tu peux vérifier pour moi ok mais c'est la dernière fois t'as le nom du client Jackie Wells ouais il a laissé un message il t'attend dans une ferme je t'envoie la géologue merci Willy je te revaudrais ça t'as rétéré essaie de pas te faire tuer je t'appelle plus ok je t'appelle plus mec bon maintenant on se casse d'ici ok on peut descendre comme je viens de faire hop 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 allez on y va on file à la voiture je t'appelle plus mec 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 Oh c'est quoi le bug là ? Contre ! Super ! C'est quoi ça ? J'ai dû me faire flasher ! Allez, on sort de la voiture. On est dans la caravane. Hein ? Hein ? C'est toi que j'attends, j'espère. On prend tout ce qui traîne. Je crois, ouais. Et toi, t'es... Je m'appelle Jackie Wells. V, t'as une cargaison à transporter apparemment. De là d'où je viens, on se présente avant de parler affaire. C'est une sorte de tradition. Ou juste les bonnes manières, tu me suis ? Ok, dans ce cas, on commence par toi. Je suis né à Night City, un pur produit d'Haywood. J'ai jamais été à Night City, alors ça m'évoque pas grand chose. Imagine un endroit où tout le monde est comme un frère ou une sœur. Ou un cousin éloigné. Je crois que je vois. T'apprécies pas forcément tout le monde, mais c'est la famille. C'est ça, Haywood. Et tout le monde porte un crasher. Et toi ? On pourrait dire que chez moi, ça ressemble à Haywood. Toi et moi, on va s'entendre à merveille. La cargaison. Faut mettre ça dans la voiture. Ah ouais, bon. Je commençais à penser que tu viendrais pas. J'ai été retenu. Et t'as pas été super facile à trouver. J'ai préféré pas faire de vagues. Ce con de shérif, il avait pas l'air commode. Je pique tout ce qui traîne. C'est parti, on se casse. Ah merde. C'est parti, on se casse. Ah merde. Dommage. Je pouvais casser ça. C'est chaud à conduire les voitures. Est-ce que t'as le manifeste pour le transport ? Evidemment. Le fixeur t'a pas donné les détails du boulot ? Si, si. Je voulais juste... Êtes sûr ? Écoute, mon grand. On est tous les deux des pros, ok ? Eh, euh... T'es sûr que t'as déjà transporté ce genre de truc ? Pourquoi ? T'es nerveux ? Moi ? Euh... Pour le favor... Ok. Peut-être un peu. Eh... On approche de la frontière. C'est quoi la suite ? Rien. Faut nous scanner et contrôler nos papiers. Allez, on passe la douane. Allez, on va tranquille. Pas comme un gros taré. Dirigez votre véhicule vers la zone d'inspection. Ne quittez pas le véhicule. Le contrôle de sécurité va bientôt commencer. Ok. J'ai un très mauvais pressentiment. Relax. Vous savez, ils vont le voir si t'es nerveux, hein ? Il faut vraiment que tu te calmes. Ouais, ouais. Passe-moi le manifeste. Ils vont vouloir le voir. Tiens, voilà. Voyons voir. Ha. Ça dit L-O-A. Parfait. Ça veut dire quoi ? Que c'est perdu à l'arrivée. En gros, la cargaison doit être perdue. Dès qu'elle aura passé la frontière, quoi. Ouah. Alors ils savent qu'on fraude. Ils vont pas tarder à le savoir. Le propriétaire du véhicule dans la zone d'inspection doit se présenter pour un contrôle approfondi. Il va falloir allonger quelques édits si on veut que le douanier ferme les yeux sur nos faux-docs. T'as la puce de crédit avec le boxy ? Oh. Euh. Ouais. Je l'avais oublié. C'est ça. Oublié. En bas. On va dresser la pato, mec. Je laisse tourner le moteur. Au cas où ça partait, on convient. Ok. Bah. Allez. On va aller voir là-dedans ce qu'il se passe. Vous avez une arme. Déposez-la ici. Une bête tête de con, celui-là. Présentez-vous en salle numéro 2. Tu veux. Eh là ! Salle 2. Asseyez-vous. Bah ouais ! On s'assoit. Ok. Contrôle de routine ? Peut-être. On va voir. Hum. Qu'est-ce que vous transportez ? Tout est là. Vous êtes sûr ? Il y a une pièce jointe supplémentaire au manifeste. On glace la patte du... ... du trou duc. Ah oui. Rappelez-moi pour quel clan nomade vous roulez ? Je roule pour aucun clan. Merci trou duc ! Eh, donne mes affaires. Eh, roule ! ... Tu vas me dire ce qui s'est passé là-bas ? Disons que j'ai un mauvais pressentiment. Merde. Et ça t'arrive souvent ? C'est rare. Tu crois que ça sort les emmerdes ? Concentre-toi sur la route. Quelqu'un vient vers nous. C'est pas bon signe. Arrêtez immédiatement le véhicule ! Faut pas rester là ! OK ! La machine que vous transportez est la propriété d'une corpo. C'est parti ! C'est parti ! Arrêtez le véhicule ! Merde ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Bon ! Ah ! C'est chaud gros ! De tir en roulant ! Allez ! Hop ! Lui y est ! On n'a pas le plus ! OK ! C'est parti ! Hop ! Bon débarras ! On s'arrête ! Ah mais conduit bien mec ! Youhou ! Une tendance de façon de conduire frère ! Ah ! Ah ! Source ! Je suis trop vieux pour ces peuples ! T'arrête pas ! On peut pas rester là ! Ça a l'air désert ! On va s'arrêter là ! J'ai des trucs à régler avant de continuer ! Bon ! Une petite planche ! Et c'est un cirros de Soutchigarabatwe ! Ils ont failli nous avoir ! C'est ça que t'appelles de la contrebande ? C'est ça que t'appelles de la contrebande ? C'est ça que t'appelles de la contrebande ? C'était censé être un job tranquille ! Sans accrope ! Calme-toi ! Calme-toi ! C'est des choses qui arrivent parfois ! Quoi ? De quel genre de choses tu parles ? Le douanier a prévenu la Corpo qu'on se trimballait sa cargaison ! Alors ces connards de douaniers, ils peuvent nous enculer à sec quand ils veulent ? Et c'est censé être ça ? Ils s'en vasent d'une ! Il a pris un risque ! Il a supposé qu'on n'avait pas de clan pour nous soutenir ! Et il a eu raison ! Penderamentele des corons ! On fait quoi maintenant ? Quel choix ! On va prendre celle-là ! Je te retourne la question ! Tu vas continuer à te plaindre ? Ou bien on peut régler la note là ? Euh... Ok, je vais pas te mentir ! Je suis un peu raide ! Je peux pas te payer tout de suite ! Je te filerai ta part quand j'aurai été payé pour cette saloperie Corpo qu'on trimballe ! Et euh... Je pensais que j'allais t'attendre là, bien sagement ! En fait, je n'allais pas te payer du tout ! Je voulais te larguer dès qu'on aurait franchi la frontière ! Mais... T'es un chic type ! Quel enculé ! Qu'est-ce qu'on va prendre ? Qu'est-ce qu'on va prendre ? J'apprécie ton honnête dé ! Bon, tu gagnes ! Merci ! Alors, c'est quoi la suite ? On regarde ce qu'il y a à l'intérieur ! Hmm... Hmm... Il faut avoir un paquet ouvert ! C'est synonyme d'embrouille ! Juste pour le fun ! À un moment, c'est mieux d'être à son compte ! Plus de commission ! Plus d'intermédiaire ! Et puis, je dois savoir ce que je vends si je veux trouver un nouvel acheteur ! Allez ! On ouvre ça ! Oh merde ! Y'a marqué Arasaka sur la caisse ! On vient de voler un gros poisson ! Alors on va peut-être se faire un gros paquet de fric ! Haha le bâtard ! Oh ma messe ! Un vrai igouane ! Des petites antilles je crois ! Des petites quoi ? Ouais ! J'ai vu un docus sur eux à la télé ! Ils ont disparu il y a une trentaine d'années ! Ils viennent des petites antilles ! On a fait du chemin, boule d'écaille ! Haha ! Des petites quoi ? Ouais ! J'ai vu un docus sur eux à la télé ! J'aime bien la phrase ! Des petites antilles ! On a fait du chemin, boule d'écaille ! Haha ! Boule d'écaille ! Attends, ça fait trop marrer ! Tu penses que tu peux en tirer quelque chose ? Ouais ! Je crois qu'il va bien nous aider ! Nous ? Ouais, partenaire ! On va faire wat-wat ! Un bon fixeur trouvera un pommard plein aux ases prêt à acheter cette beauté ! Mais c'est con quand même ! J'ai toujours voulu...